Coucou, bonjour à toutes et tous, mes belles âmes, comment ça va ? J'espère que vous avez toutes et tous passé un très bon mois d'août. Alors, on se retrouve pour notre tirage mensuel, pour l'astrologie du mois de septembre. On ira voir un petit peu le message et les messagnes pour le signe Gémeaux. Prenez ce qui résonne pour vous, mes belles âmes, du masculin au féminin, du féminin au masculin. Vous pouvez avoir un message, la totalité, c'est clair, rien de ce qu'il vous parle, rien de tout, c'est tout à fait normal. Donc, encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous, en vous. Allez, on va aller voir un petit peu ces énergies pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de septembre. Hop ! De quoi on va nous parler ? On va avoir déjà un petit peu cette tendance à la coupe et puis on verra un petit peu ce qui arrive derrière. Allez, amis Gémeaux, ici, on nous parle de rivalité et de conflit, de jalousie autour de vous. Ça peut être une femme ou par rapport à une femme. Ici, rivalité, conflit sur ce mois de septembre. Allez, amis Gémeaux, on verra un petit peu si ça ressort dans ce tirage. Dans quelques secondes. Alors, comment va se dérouler ce mois de septembre pour les Gémeaux ? Quels sont les messages, s'il vous plaît ? Allez, hop ! Ici, ok. Allez, on est parti mes belles âmes, ici. Alors, on nous dit quoi ? Eh bien, on retrouve une dame de cœur. Vous, la consultante qui me regardez. On peut vous parler de votre maman, de votre fille, de votre soeur ou d'une amie très très proche de vous. On verra un petit peu. En l'occurrence, ici, je retrouve quand même la jeunesse à travers un événement. Et on parle d'un événement un petit peu qui est un petit peu un événement qui peut amener des petites contrarietés. On peut me parler de santé. On verra un petit peu ce qu'on me dit ici en allant un petit peu plus loin. Alors, pour cette dame de cœur, qu'est-ce que vous voulez me dire, s'il vous plaît ? On retrouve un événement familial, ici, ou par rapport à la famille. Mais encore... Alors, on retrouve la santé. Donc, on peut nous parler d'un événement concernant la famille, concernant un de vos enfants, puisqu'on retrouve la jeunesse. Voilà, mettez ce qui vous parle. On retrouve quelque chose qui est lié à l'apprentissage. Donc, on voit qu'il y a quelqu'un, on nous parle d'apprentissage, ça peut être sur le plan scolaire, dans la vie, de tous les jours. En tous les cas, on nous dit, il y a quelqu'un, il y a un événement qui fait qu'il y a même des petites contrarietés. Et quelqu'un qui est un petit peu sur le plan émotionnel, on nous dit, c'est compliqué ici. Donc, on va aller voir un petit peu, un peu plus loin. Donc, on retrouve des nouvelles qui arrivent. Et des nouvelles qui amènent quand même des petites contrarietés. Je vous l'ai dit, des nouvelles, on parle d'embûches. Donc, on nous dit, à travers un événement concernant la famille ou autour de la famille, on pourrait y avoir des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui amènent des petits soucis, des petits ennuis, des petites contrarietés et des petites embûches. On nous parle de tromperie. D'accord ? Donc, la tromperie. Et on nous parle d'apprentissage. On verra, on va évoluer sur ce tirage ici dans quelques temps. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Eh bien, ici, on voit bien que ces nouvelles amènent des petites contrarietés. On retrouve quelqu'un, on nous parle de distance. Peut-être que cette personne a mis la distance. Cette personne est un petit peu loin sur le plan géographique. On verra dans quelques minutes. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me donner en complément, s'il vous plaît ? Alors, on me parle de dispute. Alors, ici, on me parle de dispute. On me parle de conflit, tout ce qui est lié à un conflit ou une dispute. Alors, soit peut-être quelque chose qui vient de passer ou quelque chose qui arrive. Alors, c'est quoi les conflits et disputes, s'il vous plaît ? On nous parle d'une séparation. Alors, ça concerne une séparation. Alors, on voit qu'il y a certainement quelqu'un autour de vous ou vous. On nous parle d'une séparation, peut-être sentimentalement parlant, professionnellement. Je n'ai pas assez d'éléments pour vous dire si c'est plus sentimentalement ou professionnel. Et en tout cas, on nous dit qu'il y a un déplacement qui est fait assez loin. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui était loin de vous. On avait de la distance tout à l'heure. On me fait voir quand même les bagages. Donc, ça peut être quelqu'un qui s'en va assez loin sur le plan géographique ou qui revient de loin sur le plan géographique à travers une séparation encore professionnelle, mais sentimentalement. Mais pour moi, il y a une séparation. Il y a quelque chose qui se termine. On nous parle d'un déplacement plus ou moins assez long. On nous dit que cette personne a souffert et souffre physiquement. Ça peut être aussi l'éloignement de sa famille. En tous les cas, il y a une séparation qui arrive et on me dit que cette personne souffre physiquement. Donc, certainement, cette personne a pris le choix de se séparer d'où elle est pour se rapprocher. Ça peut être dans sa vie amoureuse ou dans son travail ou par rapport à la distance. En tous les cas, c'est en lien. Et on retrouve quand même la période de l'été. Donc, on voit que c'est là. C'est ici. Donc, on nous dit à travers des conflits, des conflits et des disputes, il y a une personne qui se sépare, une personne qui peut être un peu plus ou moins loin et une personne qui souffre énormément. Ça joue sur sa santé. Ça peut être quelqu'un qui a des problèmes de santé par rapport à ça. Et cette personne s'est renfermée sur elle-même. Et du coup, on nous dit qu'il y a des gros, gros, des gros, gros petits soucis de santé. Alors, on va continuer. C'est une certitude. Alors, on voit bien qu'il y a un conflit autour d'une personne et que cette personne souffre. Et à mon avis, on nous parle de séparation. J'ai une séparation, on parle d'un déplacement. Donc, il y a bien quelqu'un, soit vous allez vous déplacer peut-être pour aller rendre visite à cette personne. On verra un petit peu comment ça évolue. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est en attente. On nous parle d'une séparation. Alors, ici, qu'est-ce qu'on retrouve ? Eh bien, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive sur le plan familial. Tout ce qui est lié à l'union familiale, votre famille. Eh bien, on nous dit qu'il y a des soucis et des ennuis. On l'a vu juste avant ici. Il y a des soucis qui sont là ou qui arrivent. En tous les cas, on nous dit qu'il y a quelque chose d'inattendu. C'est peut-être inattendu pour vous ou par rapport à quelque chose d'inattendu. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on va aller voir. On retrouve tout ce qui est lié à la jeunesse, à un enfant. Moi, je pense que ça concerne un de vos enfants, qui peut être plus ou moins sur l'aspect géographique, tout simplement. Et on nous parle d'une séparation. Et que ces personnes souffrent physiquement par rapport à ce qu'elle vit, tout simplement. Et là, on nous dit qu'il y a la séparation imminente, parce que ça ne peut plus du vrai, tout simplement. On retrouve tout ce qui est lié à l'administratif, certainement pour cette séparation. Et on nous parle de quoi ? Eh bien, regardez mes belles âmes, on nous parle de libération. On voit que cette personne, tant qu'elle ne partira pas, elle souffre. Peut-être que c'est compliqué, un conflictuel. En tous les cas, il y a une décision. Et on nous parle de libération. Parce qu'on nous dit que cette personne souffre de trop. Et tout simplement, elle va aller vers une libération dans quelques temps. Et on retrouve le côté cœur. Vous voyez, on retrouve bien le côté cœur. Donc certainement, c'est en lien avec une relation sentimentale, union, mariage. En tous les cas, on nous parle d'une personne qui va prendre la décision par rapport à ce qu'elle vit. Certainement, de s'éloigner dans quelques temps. De se séparer. On nous dit que ça n'a pas été une bonne base de départ. Que ça a été très conflictuel. Dès le début, en fait. Dès le début, ça a commencé. Et puis après, ça a pris une ampleur. Et voilà. C'est arrivé dans ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc en tous les cas, cette personne est en grande souffrance. Elle a besoin d'aide. Elle a besoin de soutien. Et on nous dit... On nous parle quand même. Je la retrouve quand même liée au travail. Donc peut-être que cette personne était partie sur l'aspect professionnel dans un premier temps. En tous les cas, on verra. Parce qu'ici, on retrouve quand même tout ce qui est lié au travail. Alors. Si une personne se sent trahie ou a été trahie. On retrouve quand même une personne fausse autour de cette personne à qui je parle. On parle de mensonges et de trahisons. Voilà. Et ces personnes, par rapport à ça, est en grande souffrance. Ici, pour complémenter ces clairvoyances, on nous parle d'un homme. D'un homme. Je retrouve quand même tout ce qui est lié aux enfants. Hop. On nous dit qu'il y a une ouverture qui arrive. Une ouverture peut-être par rapport à une décision. Par rapport à ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure. On nous dit qu'il va falloir lâcher prise. Il va falloir aller vers cette ouverture et lâcher vos résistances pour aller faire un petit peu un point sur votre ouvrier. Voir un petit peu ce que vous voulez vraiment. Mais on nous dit lâcher prise. Abandonner un petit peu tout ça. Prendre une décision une bonne fois pour toutes. En tous les cas, il y a une ouverture qui va arriver à vous. Et il y a certainement une décision que vous avez à entreprendre. On nous dit d'avoir confiance en vous. Ayez confiance dans vos ressentis. Alors. On retrouve quand même tout ce qui est lié à la période de l'automne. Et on retrouve, vous voyez, l'union. L'union sentimentale. Le mariage que je vous ai parlé tout à l'heure. Donc on nous dit qu'il y a une ouverture qui arrive. Une ouverture qui arrive dans quelques temps par rapport à ce que vous vivez. Mais on peut nous dire aussi qu'il y a une personne qui se rapproche près de vous. Et qui fait que peut-être que vous allez prendre cette décision. En tous les cas, ça peut être une ouverture sur le plan amical. Mais il y a une personne qui arrive autour de vous. Et peut-être que c'est là que vous allez prendre conscience. Tout simplement. Qu'il faut réagir pour prendre une décision par rapport à vos problématiques. Ici. On retrouve quelqu'un de survivable ici. Et une femme. En tous les cas, il y a une ouverture sur les soucis qu'on a vus ensemble. Sur ce qui se passe dans la maison, dans le foyer. On nous dit qu'il y a une ouverture. Ayez confiance. Lâchez prise. Et prenez une bonne décision, une bonne fois pour toutes. Concernant une relation que vous avez. Une union, mariage pour les personnes qui sont mariées. Mais ce qui concerne le côté cœur ici. Alors. On va aller voir un petit peu plus loin ici. Qu'est-ce qu'on me dit ? Eh bien. Donc, on peut avoir un message complémentaire sur ça. Qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Complémentaire. Ou qui est en lien. Ici, on nous parle de nouvelles concernant de l'argent. On nous parle de nouvelles concernant des papiers. Plus ou moins importants. Des papiers et on nous parle d'un aspect financier. On verra si c'est positif ou négatif. Qu'est-ce que ces nouvelles sur le plan administratif ici, s'il vous plaît ? On nous parle de contrat. Vous voyez tout ce qui est contrat. Donc, papiers et finances. Donc, ça peut être aussi par rapport à cette séparation. En tous les cas, on nous dit qu'il y a de nouvelles qui arrivent sur le plan administratif, voire juridique, autour d'un aspect financier. Eh bien, on nous dit ici, il y a un accord qui est trouvé. Regardez, c'est le poignet de main. D'accord. Ça peut être d'un accord, d'un accord vers cette séparation. Ou alors, on retrouve quand même, autour d'un homme de loi, eh bien, tout simplement, d'un accord, d'un accord, quelque chose qui arrive autour de vous sur les papiers et sur la finance. On retrouve encore quelqu'un qui peut être sur une terre inconnue. Donc, je vous ai dit quelqu'un qui peut être loin de vous, au niveau, en France ou sur le pays où vous êtes. Mais en tous les cas, on peut nous parler de quelqu'un qui est à l'étranger. Allez. Donc, on me dit d'être à l'écoute. Et on retrouve le cadeau. Le cadeau, un petit peu, c'est un petit peu le cadeau de la vie, je vais dire, par rapport à ce que vous avez vécu et ce qui est en attente et toutes ces problématiques. Et bien, on nous dit, il y a du meilleur qui arrive dans quelques temps, suite à une décision que vous allez entreprendre. On nous dit qu'il y a un accord qui est trouvé ici. Il y a un accord sur quelqu'un qui peut être loin. Ou voilà, je ne vais pas revenir dessus. Et on nous dit, ben voilà, c'est quand même un petit peu comme si l'univers va vous faire un cadeau. Peut-être avoir entendu vos demandes, vos prières, tout simplement. Mais en tous les cas, il y a des choses qui se passent. On nous parle beaucoup d'incidents et d'accidents. Quand je dis accidents, incidents autour de votre relation. C'est compliqué. Très, très compliqué. Beaucoup de commérage par rapport à ça. Et beaucoup de contrarieté, ce qui est tout à fait normal. En tous les cas, il y a des nouvelles plutôt bonnes. Puisqu'on retrouve le cadeau. C'est une carte très positive qui arrive sur le plan administratif et juridique. Peut-être ça aussi qui vous empêchait de prendre une décision ou d'avancer plus sereinement ou serein. Mais en tous les cas, il y a quelque chose qui est là. Il y a en nouvel un accord qui amène quand même une satisfaction ici. On va faire un deuxième tour de carte sur ça. On voit aussi que vous êtes une personne qui vous protège des événements extérieurs par rapport à ce que vous avez vécu. D'accord ? Donc, on nous dit que cette carapace qui est là, cette personne se protège des événements extérieurs. On nous parle de... Comme si vous aviez... Par rapport à la relation que vous vivez, par rapport à ce qu'on décrit et ce que je vois. On voit une personne qui était soumise. Tout simplement, par la personne qui l'accompagne. Donc, voilà. On nous parle et on retrouve une personne qui s'est forgée une carapace. Qui s'est forgée une coque. Voilà. Sur les événements extérieurs. Sur les événements en général. Et on nous dit... On avait quelqu'un qui était en grande souffrance. Il y avait une personne qui était soumise. Tout simplement, dans sa relation. On parle d'un homme. Voyez. Et on nous dit... On va vers la fin de là quelque chose. La mort, la fin de la cycle, la séparation. Tout simplement. Mais on nous dit... Voilà. On nous dit de rester méfiante ou méfiant. Le temps de faire les choses. Prenez le temps nécessaire de les faire. N'allez pas trop vite. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais il y a quelque chose qui arrive autour de vous dans quelques temps. Vers un changement. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Eh bien, ici, on retrouve tout ce qui est lié à un homme de cœur. Vous le consultant qui m'ont gardé. On peut nous parler de votre papa. De votre frère. Ou encore, tout simplement, de votre mari, de petit copain. Votre époux. En tous les cas, ici, on retrouve un petit événement le concernant. On retrouve une proposition, peut-être, par rapport à cet homme. Ou autour de cet homme. Ici, qu'est-ce que c'est que cette proposition autour d'un homme de cœur ? On retrouve bien le côté cœur, le côté sentimental. Donc, on avait une décision tout à l'heure. En tous les cas, il y a une proposition qui arrive. Ce n'est pas vous qui faites une proposition où cet homme de cœur, cet homme de cœur, quand on dit pas forcément un homme de cœur, par rapport à la souffrance qu'on me parle, mais cet homme de cœur représente la personne proche de vous, côté cœur, côté sentimental, dans votre union, tout simplement. En tous les cas, on nous parle beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotion, ici. Et on nous parle de refoulement. Et on nous parle ici, vous voyez, on retrouve quand même les inquiétudes, le foyer, tout ce qui est représenté avec ses tours, la maison, on nous dit, beaucoup de solitude, pas de dialogue, pas de communication, c'est très, très, très fermé et très compliqué. Ce qui empêche d'avoir l'harmonie dans votre maison, dans votre foyer. On nous dit que ça va changer, ça. Donc, il y a certainement une proposition, vous, pour aller vers cette séparation, on retrouve bien, vous voyez, cette carte qui représente deux chemins, le chemin A, le chemin B, le chemin A, c'est ce que vous vivez, le chemin B, à vous d'aller vers la direction que vous souhaitez. En tous les cas, on voit qu'il y a encore, à l'heure actuelle, de l'hésitation, sur ce mois de septembre, il y a encore un petit peu d'hésitation. Mais en tous les cas, il y a un changement qui arrive par rapport à une décision que vous allez entreprendre. Et on retrouve ces décisions par rapport à un homme ou une femme. Et on retrouve tout ce qu'il y a administratif et juridique autour d'un homme de loi. Voilà, mes belles âmes, pour cette clairvoyance, pour les Gémeaux, pour ce mois de septembre, n'hésitez pas à me faire un petit retour. C'est toujours sympa d'avoir vos petits retours en message pour les personnes à qui ça parle, pour les personnes qui ont fait un message, voilà, soyez patientes et patients, il y aura un message dans quelques temps. Et puis, pour les personnes qui veulent une consultation avec moi, vous tapez Willvoyance sur Internet, vous allez retrouver mon référencement, et puis vous allez retrouver également mon site Internet. Vous pouvez prendre rendez-vous depuis le site, me contacter si vous le souhaitez. Vous retrouverez toutes mes prestations. J'interviens ici au cabinet en Bretagne, au Champ-Géreau, à côté de Dinan, mais également dans toute la France, sur l'international, en faisant cette clairvoyance à distance par téléphone ou en visio sur WhatsApp. N'hésitez pas à me contacter. Et puis, vous pouvez retrouver mes prestations également. Je suis thérapeute, magnétiseur, j'accompagne les gens qui sont dans la douleur physique et émotionnelle, sur plein plein de choses. N'hésitez pas à aller voir ce que je fais. Vous avez beaucoup de contenus, beaucoup de témoignages également sur mon site Will Magnétiseur. Et puis, pour les personnes qui arrivent et qui me découvrent, j'ai une boutique en ligne, une boutique de théothérapie où je propose des bracelets comme je porte, des lampes de sel, plein plein de choses. Je vous laisse aller voir. Ça ne vous engage rien à aller faire. Un petit tour. Puis, s'il y a quelque chose qui vous fait plaisir, je serai ravi de vous envoyer votre commande ou de vous accompagner sur votre chemin de vie. Je vais vous souhaiter un bon mois de septembre, une belle journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve prochainement. Je vous embrasse toutes et tous. Et je vous dis à bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501